Bonsoir ! 1. Alors déjà, on va vite finir très rapidement la michelin précédente. Le principe, on avait déjà tout expliqué en réalité dans les mots qui sont écrits. Le partenariat, on l'avait laissé de côté. C'est ce qu'on va reprendre tout de suite pour expliquer un petit peu de quoi on parlait. On avait appris le statut de la Iranidakhat, la cité maudite, soit une ville qui a été influencée à faire la Maudazara et qui a fauté à titre général. Donc on ne va plus juger maintenant les individuels en tant qu'individuels qui a fait de l'idolâtrie Beskila, mais on va plutôt donner un statut spécial. On en veut à toute la ville cette fois-ci. Donc on va faire que... On va donner une mort moins rigoureuse aux fauteurs, aux idolâtres. Au lieu de leur donner la Skila, la lapidation, on va leur donner le Saïf. Là, on va les décapiter. C'est une mort moins violente. On va prendre ça là-haut d'Epsuki, d'une part, mais d'un autre côté, on va détruire toute la ville. On va raser toute la ville. On va brûler toute la ville. Et il y aura même un interdit de la reconstruire qu'on évoquera plus dans les détails dans la prochaine Mishnah. D'accord ? Maintenant, on a un problème technique. C'est que la Mishnah précédente nous enseignait qu'il fallait... On ne va pas se mettre... C'est-à-dire, dans n'importe quelle condamnation à mort, avant la transgression, il faut avertir le fauteur qu'il va être condamné à mort. Et il doit dire, malgré tout, je veux faire. Et alors là, si elle a transgressé, on le condamnera. La Mishnah nous enseignait... Sache que, même dans l'Iran, dans la cité maudite, on ne va pas donner un prix de groupe en disant, vous avez tous soutenu, on va tous soutenu. Non, 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 il fallait prévenir tous, avant de faire l'action. Toi, il veut se prostonner à la Oudézra, il va dire, mais ça s'ouvre à la Oudézra, tu seras condamné à mort. Si toutefois tu transgresses, il va dire, malgré tout, je veux faire. Il se prostère. Et comme ça, la majorité de la ville, alors, on les condamnera à mort. Maintenant, d'accord ? Et ils seront condamnés à mort. S'il y a eu la majorité de la ville, on, c'est ce que la Mishnah nous enseigne, alors là, on le jugera, comme on a dit, mais ça if, on les décapitera et on brûlera tous les biens de la ville, comme ce qu'on va prendre dans notre Mishnah aujourd'hui, la Mishnahé. On a un problème technique, très technique, pas grave du tout. C'est ce que le partenariat, il expliquait, et tout ce type de offre qui explique bien plus longuement encore, c'est que, vous imaginez bien, avec toute la couvée de roche, le sérieux et le cassement de tête que c'était de juger une condamnation à mort avec les juges qui ne mangeaient pas et qui étaient là en train d'examiner et qui se conduisaient avec presque un deuil. D'accord ? Ils n'étaient pas là, joyeux, dans une journée pareille, ils devaient juger jusqu'au lendemain. Vous imaginez bien, la majorité d'une ville leur appliquait un statut de la iranidakhat. Alors comment on va faire ? C'est compliqué. Ça va être un jugement qu'il va falloir juger au cas par cas. Et puis, si au bout du compte, au final, il va s'avérer que la majorité de la vie, elle est condamnée à mort, alors là, on va donner un statut spécial qui sera, entre parenthèses, de monter à Jérusalem pour se faire juger par le Sanhedrin Gadol de 71, comme on apprenait dans l'une des premières Mishnahiots de Sanhedrin. Et alors là, on les rejugera et on les condamnera à mort. Mais vous imaginez bien qu'on a un problème technique. Le premier qui a été jugé, il va patienter pendant un an, deux ans, jusqu'à ce qu'on finisse de juger tous ses copains pour être exécutés. Il y a un sourd de inouyadine, de laisser traîner l'exécution. Quelqu'un qui condamne à mort, il faisait bichet de nous, condamne à mort. C'est pour ça que le Barta Noura nous a enseigné, là-bas, dans la prochaine Mishnah, dans la Mishnah précédente, que Shnedim Batra, l'école Echadvera, ils commençaient en nous disant « Chayou marbim la'em batedinim » Quand il y avait un cas pareil, on a porté plein de batedinim, on faisait appel dans les autres villes, toutes les autres villes, de toute façon, à Saint-Nedrune, il y avait là-bas 23 juges, on les appelait, on leur disait qu'on avait besoin de renfort, et on se mettait à ouvrir plein de tribunaux dans cette ville, et on les invitait un par un, cas par cas, comme ça, au moins, on traînait pas trop. On faisait un premier tour d'horizon, en voyant, en analysant au mieux les témoins, et les condamnés, et comme ça, très rapidement, on était capable de décider si on avait la majorité des habitants de la ville qui ont fauté ou non. Et si on avait qui avait la majorité ? Alors là, on disait « Merci au juge », et on prenait tous les habitants, et on partait ensemble à Jérusalem, au Sanhedrin d'Ola, le grand Sanhedrin de 1971, et alors là-bas, avec sa titre nationale, ça devient grave, c'est une ville entière d'Israël, c'était le Bédine de 1971 qui les jugeait, d'accord ? Tout ça, c'est écrit dans le Barthed Noura, on complète donc rapidement notre Barthed Noura d'hier, de la mission précédente. Il faut deux témoins, et avertir chacun d'eux. On leur augmentait, on ajoutait plein de tribunaux. Tout celui qui s'avérait avoir transgressé la voie d'Azara, avec des témoins, et avec avoir été prévenus, alors, on les isolait, on les mettait de côté, jusqu'à ce que les juges constatent qu'il y a la majorité de la ville qui a fauté, alors dans ce cas-là, on les apportera ensuite au Bédine d'Agedol, le grand Bédine de Jérusalem, en 1971, Sanhedrin d'Ola, et là-bas, on conclura leur jugement, alors là, on les décapitera, on leur coupera la tête, et dans ce cas-là, leurs biens seront perdus, et tandis que si la majorité de la ville s'avérera ne pas avoir fauté, d'accord, il y a eu des circonstances, certains qu'on n'a pas pu tuer, jusqu'au point où on n'a plus la majorité, alors quoi ? On les jugera à titre individuel, à la skila, à la lapidation, et leurs abeux gens, leurs biens seront sauvés, et leurs héritiers pourront prendre ensuite leurs héritiers. Ça, c'était pour la Mishnah précédente. Maintenant, on commence la Mishnah Hei d'aujourd'hui. Il y avait là-bas, allez, on va prendre, ça fera pas de mal, il y avait là-bas marqué On apprend de là qu'il faut être un Dans plusieurs Alachot, on s'intéresse à savoir à partir de quand fixe-t-on qu'une personne est devenue un habitant de la ville. Il y a des Sugiots dans Bab-Apatra, il y a une Sugiah ici, ça s'est éparpillé dans plusieurs endroits du chasse, ça peut même concerner le loi de Pourrim, à partir de quand on considère qu'on a un habitant de Yerushalayim pour savoir ce qu'on va faire Pourrim, le 14 ou le 15 Hadar. Il y a comme ça, de manière générale, il y a plusieurs sujets. Il y a les Khotsdaka, quelqu'un qui s'installait dans une ville après trois jours, parce qu'on commence à lui dire « Bon, participe maintenant, on t'impose de donner de l'argent à l'Atsdaka, parce qu'à l'époque, on n'imposait de donner de l'argent à l'Atsdaka. Il fallait souvenir les pauvres, la caisse... » D'accord, il y avait... Idem encore, à savoir, il y avait marqué « Aketaket Yoshevé Haïr », les habitants de la ville. Qu'est-ce qu'on appelle un habitant de la ville ? « Yoshevé Haïr », ceux qui sont installés dans la ville. De là, on apprend une alakha particulière, que je vous dis à l'oral, avant de la faire dans les mots, ce sera plus facile, c'est que celui qui est venu vivre pendant 30 jours dans cette ville, après 30 jours, il prend le statut d'être « Yoshevé Haïr ». C'est un résident, certes, temporaire, mais qui a quand même pris une part relativement fixe. Il n'est pas uniquement de passage, mais il a commencé à s'installer un petit peu dans la ville. Cette fois-ci, il prend un statut d'habitant de la ville, et il pourra sauver ou faire pencher la balance. On avait appris dans la mission présente qu'il fallait la majorité de la ville qui faute. Qu'est-ce qu'on fait si les habitants de la ville, par exemple, ils sont 1 000 personnes ? Ils sont 450 qui ont fauté, 510 qui n'ont pas fauté. Mais il s'avère qu'il y avait aussi dans cette ville, qui était justement de passage, 50 personnes, d'accord, qui ont tous fauté. Soit, je ne sais plus combien j'avais dit, dommage, vous avez noté les chiffres ? J'avais 400... Bon, bref, je recommence. On avait 450 et... Non, on va faire... D'accord, il y a des 1 000 habitants. On va faire 490 et 510. Je suis sûr que c'est ce que j'avais dit, en fait. Et il y a en plus 490 qui ont fauté, 510 qui n'ont pas fauté. Ça, c'est pour les habitants natifs de la ville. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont venus, des gens de l'extérieur, qui étaient de passage, des touristes, mais de touristes, des résidents plus ou moins permanents, et 50 personnes supplémentaires, il s'avère que... qui ont tous fauté. Donc il s'avère que les fauteurs dans la ville, il va y en avoir maintenant 540 contre 510. Est-ce qu'ils vont faire pencher la balance ? Dans l'un sens ou dans l'autre ? Oui, si on avait les chiffres contraires, 510 qui ont fauté des habitants de la ville, les 4-5, ils n'ont pas fauté, et il y a en plus de ça, c'est 50 personnes qui ont pas fauté. Alors sur ça, on a une règle bien claire. Si ça fait plus de 30 jours qu'ils sont dans cette ville, ils sont considérés comme des habitants de la ville pour ces halakhotlars, ils pencheront la balance dans les deux sens. Les hakelles, les hachmir, pour dispenser du fameux statut de la Iranie d'Achat, ne pas s'en prendre à toute la ville, mais plutôt juger chaque individuel, ou au contraire, parfois même pour condamner, en leur donnant le statut. D'accord ? C'est ce que la Buitia maintenant nous enseigne, avec hachameret vagamelet, qui sont des sortes de caravanes, de convois, hameret, mais la chambre, hamor, des ânes, d'accord ? Un convoi de hamor ou gamelet, un convoi ou une caravane de chameaux. Ha overet mimakom lemakom, des nomades qui étaient de passage d'un endroit à l'autre. Entre parenthèses, ça va apporter dans la Gemara, dans le Bantanora, qui se sont installés malgré tout. Pendant 30 jours, ils se sont restés sur place. Ces gitans, juifs, ils se sont restés 30 jours sur place, plus de 30 jours. Alors là, Are elu matzili notar, ils pourront sauver la ville. Soit la Mishnah a préféré parler de manière, agréable, plutôt que de parler toujours condamné, condamné, on préfère parler, ça revient au même. On a appris l'aspect plus positif de la chose, c'est que s'il y avait 510 fauteurs dans la ville, et 490 non-fauteurs, et que ces 50 personnes, eux aussi, n'ont pas fauté, alors, matzili notar, ils sauveront toute la ville, d'accord ? c'est la première alaqa. Deuxième alaqa de la Mishnah, tu détruiras elles-mêmes, tout ce qu'il y a dedans, et ces animaux, oglev, et en plus de ça, la suite du passage, tu rassembleras toutes les richesses à un intérieur de la place, et tu brûleras le tout. D'accord ? Il y a plusieurs mots en trop, plusieurs insistances, de dire, tu brûleras toute la ville, tout ce qu'il y a dedans, toutes ces animaux, toutes ces richesses, ah ouais, ah ouais, c'est quoi toutes ces insistances-là ? On répète, chacun est venu pour nous apprendre, une configuration assez spéciale. C'est qu'en réalité, je vous explique tout de suite le principe, après on va le revoir dans les mots, c'est qu'il y a plus vite, c'est qu'il y a les biens, dans cette ville, il n'y a pas eu que des fauteurs, il y a aussi des justes. Les fauteurs, leurs biens sont détruits, qu'ils soient dans cette ville ou qu'ils soient dans une ville extérieure. S'il avait prêté ses chaussures à son cousin à 500 km, eh ben, le cousin va devoir nous envoyer les chaussures pour qu'on les brûle à l'intérieur de cette ville. Pourquoi ? Parce que c'est un fauteur. Si c'est un sadique, qui n'a pas fauté, les biens qu'il a à l'intérieur de cette ville, on les brûlera, mais les biens qu'il a à l'extérieur, on ne les brûlera pas. Le sadique, bien sûr, celui qui n'a pas fauté, on ne le tuera pas, bien évidemment, il ira vivre ailleurs. Mais s'il avait toutes ses habits et ses chaussures qui étaient restées ici, eh ben, mon pauvre, il va repartir pieds nus et en caleçon. Il va quitter la ville en laissant tous ses biens. On va lui donner un caleçon, le bédit, il va lui prêter un caleçon. Je crois qu'il faudra aussi de le brûler. Ouais, ben, tout, 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 tout ce qu'il avait à l'intérieur de cette ville, il faut tout brûler, tous les biens qu'il avait à l'intérieur, on brûle tout. S'il avait toutefois des habits qui étaient restés dans une autre ville, alors là, on ne lui demandera pas de les apporter, d'accord ? C'est ce que la Biblia nous enseigne. Donc on rapporte tout le passout pour t'apprendre. De là, on a déduit. Les biens des tzadikim, des justes qui sont restés à l'intérieur de la ville, on les perd, on les brûlera. Par contre, s'ils sont à l'extérieur de la ville, ils seront épargnés. D'accord ? On apprend ça d'où ? On apprend, le peuple qui dit tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, on inclut même ceux qui n'ont pas fauté, ils devront malgré tout brûler, donner leurs biens pour qu'on les brûle, mais, et, on insiste, tous les biens qui sont dedans, donc, les biens qui sont à l'extérieur, on ne les brûlera pas. Mais il y a ça, d'un autre côté, on va te dire aussi de rassembler tous les biens, tous les biens, tu les rassembleras, même les biens de l'extérieur de la ville, donc on a tout simplement partagé ça en disant la différenciation que je t'ai fait entre s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est uniquement pour les biens des tzadikim, tandis que pour les rishaïm, même sur l'extérieur, il faudra les ramener, d'accord ? Mais quand on va dire ces tzadikim, shabetokha, ovdine, yoshibukhuzala, peletine, tandis que les biens des pervers, des mauvais, qui ont fauté, ben shabetokha, qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils soient ben shichuzala, qu'ils soient même à l'extérieur, arey, elu, ovdine, et seront tous exterminés, brûlés, déchirés, et on fait à présent le baptême d'orah. akhameret vagamelet, c'est deux sortes de caravanes, dan ou de chameaux, shayara shalhamarim, veshel gemalim, une caravane de dan ou de chameaux, shnishtahu ba'ir shlojimum, qui se sont installés dans la ville pendant 30 jours, avele ou bihlal yoshwe iram, voilà qu'ils ont pris le statut de yoshwe iram, les habitants de la ville, ce sont devenus des résidents de la ville, arey, elu, matsilin, et donc ils pourront parfois sauver la ville, imroban shayarudkhou, ou aussi la majorité de la ville ont été influencées, ont fait la abode azara, ou mi'out l'oudkhou, et la minorité des habitants de la ville, natifs de la ville, n'ont pas fauté, vachamarim lougmalim shayarudkhou, et il y a aussi ces gens-là, ces touristes, qui n'ont pas non plus fauté, mashlimin et tamu'at la sotan rov, arey, elu, matsilin, ils pourront s'associer avec la minorité de la ville, pour faire qu'il y ait à présent la majorité des gens qui étaient dans la ville qui n'ont pas fauté, et ils les sauveront, che'e'y, mamonan, avad, elani, donin, gachidin, que dans ce cas-là, on ne brûlera plus toute la ville, et ils seront jugés les fauteurs, au cas par cas, beskila. ve'hu, adin, de gormin, nami, la sot, irani, dachad, ils le voient d'eux-mêmes aussi, qu'ils pourront parfois faire basculer la majorité pour appliquer le statut de la irani, dachad, la cité maudite, imudhu, imam, la sotam rov, si toutefois, ils ont été perdus avec le reste des habitants, pour en faire qu'ils ont le rov, la majorité, elad et tana, skhuta kamadar, mais le tana, il n'a pas voulu parler de ce cas triste, il a préféré prendre le cas positif où ces gens de l'extérieur ont réussi à sauver le flambeau. ve'h, od, et en plus, des hapsikalites fe'y, des stams kamad, ve'gamel, et ten datan, meure, vet, imbne, a'ir, she'youn, idachin, imaï, en plus de ça, le tana, il a parlé de manière plus concrète, parce qu'en général, les gens qui viennent de l'extérieur, ils sont moins chauds pour faire des choses bizarres comme ça, donc c'est pour ça qu'on a parlé en prenant le cas positif. Petite remarque quand même, je vais me prendre une petite minute supplémentaire parce que ça vaut le goût, ça va porter ici dans le Tosotium Dov, Rabbi Shimon Bar Yochai a expliqué cette alaka originale, pourquoi est-ce qu'on brûle les biens des tzadikim qui vivent dans une telle ville ? Ils n'ont pas fauté, eux ils sont épargnés, pourquoi leurs biens qui sont dans la ville doivent être brûlés ? Rabbi Shimon Bar Yochai l'explique dans la caméra que qu'est-ce qu'un tzadik il fait dans une ville aussi perverse ? Si la majorité de la ville elle le faute, c'est que la majorité de la ville c'est des mauvais. Qu'est-ce qu'il fait là-bas le tzadik à vivre en milieu de eux ? C'est que forcément il avait un business, il avait besoin, peut-être c'était le rabbin de la communauté pour recevoir la petite paye, peut-être qu'il avait... Ah, c'est l'argent qu'il a poussé à partir vivre dans cette ville, son argent il devra le laisser, comme ça il apprendra la prochaine fois, laisse tomber l'argent, fuit les riches haïm et va vivre dans un endroit de tzadikim. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une autre et je vous répète dans sa fraculture, c'est là.